et yo salut tout c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la petite team pvm que j'ai lancé bah hier tout simplement donc pour raconter ce qu'il se passe en ce doux deuxième jour donc mon avancée mes niveaux ce que j'ai pu faire est ce que je vais faire aussi prochainement car j'ai des petits objectifs qui vont arriver soon là et que je vais devoir me faire alors pour commencer chose très simple en termes de niveau quel level je suis là au jour d'aujourd'hui je sais que c'est fou de dire ça comme ça je suis niveau 58 à 57 donc j'ai pris 13 level depuis la dernière fois donc une belle petite avancée donc on peut voir bon certains personnages ont plus de succès d'autres non on peut voir pour commencer que la petite du père a une grande 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 avancée en gros c'est très simple quand je faisais mes quêtes des fois j'oubliais un personnage j'oubliais un personnage et c'était lui pire match chaque fois et vu que j'avais l'habitude de jouer à 50 et là je passe à 6 bah j'en sais 5 fois ma quête et je me cassais tout simplement et bah du coup bah j'ai dû me refaire deux trois donjons donc en duo donc quelqu'un passait par là et vous avez du otage un nouvel 200 comme ça ça prend deux secondes et c'est comme ça que ça s'est passé donc ce qui explique pourquoi lui pire match niveau 58 qu'elle a un niveau de plus que les autres qu'elle a plus de points de succès aussi et peut-être un peu plus de cas mais ça on s'en fout sinon alors en termes de deux donjons qu'ai je pu faire on a pu voir que j'étais à 400 ouais 497 500 points de succès donc ce qui dit autant de points de succès dit beaucoup de donjons qui ont été tapés 1 et ça clairement je vous dirais que oui donc j'ai fait une belle avancée une bien brave avancée j'ai vraiment torché pas mal de donjons 1 50 donc j'ai bien poursuivi la chose j'ai bien aussi avancé dans mes quatre tours du monde plus hématome pousse 1 comme on peut le voir donc j'ai tapé d'ailleurs passage j'en reviendrai à ça simple donc on s'était arrêté à quoi je crois qu'on s'était arrêté au donjons bouffetou plus plus ronine ouais on a fait bouffetou plus ronine très bien donc entre temps comme on peut le voir j'ai tapé le scara un petit scara de rire dont très très simple j'étais niveau 50 plus donc j'avais mes niveaux stuff parce que j'ai changé mes staffs je ne suis plus en pas de pipi ou etc etc donc j'ai torché vraiment de spi le donjon tofu aussi donc assez handicapant c'est pas le donjon plus simple en gros il ya le tofu ventripotent je sais pas si vous voyez lequel c'est c'est celui-là ventripotent c'est un gros tofu ouais c'est celui-là c'est un gros tofu assez chiant qui a des grosses résilances bien chiant et surtout une aire très fuyarde ce qui est assez terrible en gros il va vous mettre une petite navigation il va se casser à perpète les ondes c'est quand même assez dérangeant ce qu'en gros ce machin t'une bombe à pv en 880 pv il se donne aussi de la vie et il a de très très grosse résistance donc c'est pas un mob qui se bute en deux spi et sachant que mon seul rockstar est l'enni haut et ben je tapais lors du 120 150 x 2 grand max donc quand même c'était assez long on va pas se mentir mais bon soit le donjon était assez simple j'ai pu gratter qu'on peut le voir petit versatile plus score 30 j'ai pas me lancer le statut parce que bon c'est les tofu ça fuit très très loin j'ai des personnages type corps à corps donc si pour enfin si tu dois taper distance c'est juste impossible hein donc bon tant que c'est passé c'est principal ensuite la maison fantôme donc c'est là que je voulais en venir en gros quand vous allez devoir faire la quête d'hématome pouce qui vous demandait de battre le boustache il y a une petite quête à lancer en parallèle qui est assez bien c'est la quête de l'agence touriste ou touriste je sais plus c'est les touristes touriste je crois c'est touriste pour le jeu de mots donc qui se lance ici vous allez à l'atelier des forgerons vous prenez l'attitude enfin en gros vous gagnerez des attitudes et tout mais ça on s'en fout juste c'est piquette qui nécessite de battre un le boustache le quoi quoi et le cannibali bill suite à ça vous gagnera un petit succès qui vous donnera de l'xp parce que en gros vous avez battu les trois donjons d'exploration si je ne sais plus quoi là donc en gros vous allez gagner ça et voilà donc j'ai tapé mon boustache j'ai gagné ces petits cas de succès très sympathique un donjon pas bien dur le seul bémol c'est la gargouille faut faire attention dès que vous butez un allié à elle elle va se booster enfin avoir un sort bizarre et en gros va vous défoncer le crâne vraiment vous met des dommages de l'espace donc si vous êtes niveau 40 50 vous êtes limite one shot pas se mentir vous allez prendre une bastos de l'espace donc faites attention à ça butez là en première à la limite si vous pouvez moi j'ai eu de la chance quand j'ai fait le boustache en gros les mobs sont tous très bien placés se sont tous alignés en croix et là la yopette est arrivée une petite divine x2 enfin deux divines et a tout siphonné vraiment très très cool donc j'ai bien adoré ce combat là vraiment facile donc boustache j'ai eu ma une zone ou quoi j'ai pas eu de la barquette je le donjon forgeron mais ça c'était la toute fin je me suis raté sur ça justement forgeron j'ai pas fait de premier en gros je me dis que si je faisais premier qu'on faisait pas spécialement beaucoup de personnages qui ont beaucoup de déplacements genre j'ai pas de libé ou quoi c'est un petit peu compliqué certes j'ai traversé ça tout ça mais ça se lance qu'une seule fois et après un tour de relance donc si je me refais attaquer après c'est la merde donc je me suis dit le premier est sympathique mais je préfère faire nomade car c'est plus simple juste à buter tous les mobs il me restera le coffre de forgeron il a zéro tacle donc c'est très très simple de procéder comme ça donc moi ce que je vous conseille de faire sauf si bien sûr vous avez genre un pandawa des heures qui poussent etc etc faites le premier si vous pouvez avec le nomade mais si vous semblez que c'est un minimum compliqué ne vous profitez pas trop là dessus on sait jamais sur l'entendu ça peut ne pas passer le chez l'arbre ça c'est les deux gens qui vont arriver prochainement les deux gens qui vont arriver prochainement c'est ceux là donc j'essaie de me les faire je suis pas encore je vais encore tout switcher mais c'est pas grave donc je vais les taper prochainement afin d'up niveau 60 comme ça je tape mais j'ai l'anneau j'ai l'anneau car à coiffes pour certains personnages donc on m'a dit le panda ribote c'est pas mal du tout qu'une car à coiffes comme ça je peux faire trois fois la ribote et j'avoue que c'est pas mal pensé je n'y avais pas pensé du tout c'est très très smart après si vous avez des conseils de coiffes pour les personnages je vous en montrer deux trois et je vous dirai si c'est le mieux adapté ou pas car je sais pas trop quoi mettre mais je vais être fou le car à coiffes sur certains personnages ça sert un petit peu à rien genre type zeubal il y a une épée mouftorial donc je fais fur et fur et à cac avec le mot stimu ça passe largement 8 pa et plein de personnages comme ça je plus quel j'ai j'allais le pet 9 pa ça peut être intéressant pour faire divine csl est mais j'ai pas encore le bel passé est donc mon spa bon oser je préfère des montaux à 10 plus ma capteau fut fou jouant 8 pa et faire celle est ou divine divine plus est si jamais j'ai le boost et l'if bref j'ai fait le quoi quoi lui alors si vous faites le donjon quoi quoi chose que je recommande totalement fait un challenge à chaque salle pourquoi faire un change à chaque salle c'est très simple en gros dans la salle du de nouveau quoi qu'on peut voir déjà ça m'a rapporte quatre succès donc je vais vous expliquer pourquoi il ya le quoi qu'il ya le cocaire il ya le boac donc si vous tapez à chaque salle le quoi qu'en gros c'est des salles élémentaires il ya la salle feu bleu fin en glace vent etc bref on s'en fout vous faites un chale chaque salle et vous allez débloquer ça à la fin en arrivant au boss donc boac quac quaker en plein vol en gros c'est limite un level qui vous est offert avec 13000 camas donné comme ça donc fait les ça mange pas de pain après si vous n'avez pas change de bon chaîne sur la salle bon bah abandonnez revenez c'est pas grave vous serez dans le pnj en général vous êtes level 50 vous avez pile de niveau vous avez genre 10 000 d'énergie donc vous en foutez ou pas les 500 donc c'est pas la fin du monde donc les petits quoi tout ça tout ça donc j'ai fait quoi quoi le donjon pas bien dur j'ai chatté j'ai clairement chatté l'élément dans lequel je devais taper c'était l'élémentaire donc 25% terre j'ai juste à taper avec le zoobal et le panoie donc deux rocs sort j'ai eu pas mal de chance sachant que j'avais l'hypermage qui pouvait faire les bull nez donc 1% et j'avais l'hyop qui faisait des petits bons l'hyop faisait un bon hop un tee il plaçait vers le pandawa et le zoobal donc très très cool un doujon qui s'est passé super bien et ouais j'aime bien dire voilà mais je vais encore dire voilà donc affaire à suivre il y a le bulbig un corailleur un sheen je crois qu'il me manque que 3 si je me trompe pas il manque que 3 les petites choses machin il manque le bork aussi donc une fois que j'ai rabattu bah il faut que je batte la borkette le corailleur donc le corailleur c'est à dire faut que j'aille faire la quête automail chose que je ferai dans tous les cas car il faut que je tape des casse cargots plus tard si je tape des casse cargots c'est dans un seul choix c'est dans un seul but c'est qu'en gros je pas genre par exemple je suis au 77 et maquette me demande de battre un boss niveau 80 et j'ai peut-être pas spécialement les capacités d'attendre je suis un peu impatient je vais pas vous cacher donc je vais me taper d'autres casse cargots level up 80 puis voilà donc aussi en items ce que je voulais vous demander parce que j'ai besoin de conseils en gros le pandawa sur 100% elle a la carac off ça c'est il n'y a pas chevoté karakoff ne fait pas le zebal je lui mets ça je lui mets casque du roxor je sais pas si il y a un double item là dedans il y a un anneau pas mal 11 de soin non non 1 à 2 de soin on s'en s'en fout la puissance par contre ça ça peut être pas intéressant des items de zevita je pense qu'on peut partir sur ça je mettrais pas la cape ça on s'en fout mais je pourrais partir sur un anneau en gros sur le zebal vu qu'il joue un peu de grit il a un co-culte et qui a l'épée bouffe toriel je souhaite lui mettre un peu de plifou le bloc rennet parce qu'il tape avec feria mais aussi je vais gagner quelques points de fin quelques su de quelques co-critic pardon pour qu'il soit une chance sur deux ou plus pardon de grit avec son épée car ça fait juste des dommages insane genre c'est infâme les dommages que ça peut faire c'est genre trop trop bien donc clairement il faut que je sois à une plus d'une chance sur deux donc là on est à 51% mais si je peux monter un petit peu plus genre 60 je dis pas non donc la coiffe que j'ai acheté pour le petit zebal est celle-ci donc pourquoi pas acheter un petit anneau tiens je pense qu'on va s'acheter l'anneau j'ai déjà niqué 5 millions de camas qu'on peut le voir j'en gros j'ai acheté toutes les panoplie blop fm vita car sûrement à partir de demain ou quoi je vais commencer le defus kawatt je n'ai jamais fait en team donc là c'est la première fois donc je vais faire le defus kawatt donc j'ai acheté de grosses panoplie blop full over vita j'attends juste d'avoir niveau 60 pour manger nos ppm pour genre 8 5 9 5 avoir de belles stats sympathiques genre qu'on peut le voir et que je crois que c'est les yuppets j'ai 769 d'agilité genre c'est énorme à ce level là donc je veux de bonnes stats histoire de gérer assez facilement mes donjons parce que je sais qu'il y a le wawobot c'est niveau 80 donc je me dis il y a moins que ce soit compliqué donc on va essayer de faire ça bien c'est quoi l'anneau machin d'or oh et des bons petits jeux sympathiques tiens ça c'est gratuit c'est acheté donc oui en quoi j'avais 2-3 idées donc si vous en avez d'autres dites les moi je crois que c'était pour le l'enni ripsa ouais l'enni ripsa je me date à mettre ça l'enni ripsa l'huperma je leur met ça chapeau oignon bon en ce sens ça donne pas de vita donc ça me dérange un petit peu mais ça donne beaucoup de chance et enfin ça donne soit de la chance soit de l'antel en gros mais un de portée et un de portée ça peut pas mal aider comme l'enni tape souvent distance parce qu'il est pas souvent corps à corps après ça dépend ça dépend des idoles mais j'ai pas tous les po pour le moment donc pour me rapprocher vous le cac donc soit un chapeau oignon soit un chapeau quodala mais pour l'huperma j'ai vraiment aucune idée vraiment je sais pas du tout commettre mis à part drago ou quoi après il y a des trucs sympathiques genre j'ai le coffre ou quoi mais bon c'est même beaucoup de sagesse j'ai pas écrit un gros déséquilibre entre les personnages sachant que l'huperma j'ai déjà quelques niveaux d'avance donc à voir après les corps à corps je pense que j'ai passé sur les cac sympathiques basique bas niveau un genre bâton j'ai vu qu'il y avait des bâtons champ ce qui était quand même assez cool au level 50 60 c'était lequel c'est le bâton du burkma je crois ça donne des cc en portée donc ça c'est tip top juste aller faire un petit coup avec une rune chasse pour leur plaisir donc je ferai ça avec tous les personnages je leur mettrais des petits bâtons cool et on verra donc voilà donc chose à retenir prochainement on va faire la fin des donjons 50 au moins 4 donc ça va se passer assez facilement logiquement ça devrait m'aider à 60 donc voilà ensuite le dofus cahot donc je crois faire deux trois catastrophes et le petit cahot pour avoir 60 de sagesse en plus afin d'atteindre 200 je pense que c'est pas mal du tout à ce niveau là pour xp comme il ya bien sûr plus d'étoiles donc ça peut vraiment beaucoup aider donc voilà du coup c'était keys j'espère cette petite vidéo vous aura plu et moi je dis bah à très bientôt en live simplement donc en live demain midi d'ailleurs parce que je sors la vidéo samedi donc venez en live demain midi le dimanche et nous continuerons tout simplement cette douce aventure du coup des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et live bye